Musique Je suis candidat numéro 610, j'ai postulé à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Je suis le docteur Eteni Longondo, né ici sur place à Kinshasa. J'ai fait mon école primaire ici, à l'athénée de Gengiri. J'ai commencé l'école secondaire à Kisangani, parce que mon père était à l'époque commissaire sous-régionale à Kisangani. Et je fais mes études humanitaires là-bas. Et puis après, en cinquième année des humanités, je fais l'autodidacte. Et j'ai réussi. Et je suis allé en médecine. Donc je n'ai pas fait la sixième année des humanités. Je suis allé en médecine ici. J'ai fait de six ans. J'ai terminé comme médecin généraliste. Et j'ai travaillé pour l'équipe nationale des Léopards. Et puis j'ai travaillé pour le ministère du sport. Je suis sportif. J'ai beaucoup joué au football. J'ai aussi aimé la musique. Je joue à la guitare. Et à la flûte aussi. Après, je suis allé travailler comme pédiatre au Swaziland. Et après, j'ai obtenu ma bourse pour aller aux États-Unis. Et c'est là où j'ai fait ma spécialisation en santé publique. Et j'ai commencé à travailler là-bas également pour l'État de Washington. Aussi pour beaucoup d'organisations internationales américaines. Notamment l'Université de Washington. Et puis l'Université de la Colombie. Columbia University. J'ai travaillé aussi pour le gouvernement fédéral américain. J'ai travaillé pour l'USAID. Et pour l'USAID, je crois que je suis rentré. Ils m'ont envoyé ici au Congo. Où j'ai passé pratiquement 4 ans et demi. Et puis j'ai travaillé aussi ailleurs. Je suis cadre de l'UDPES. Je suis le secrétaire général adjoint. Et j'avais eu l'honneur d'être nommé par notre feu président Etienne Tshisekedi. Quand nous avons élu M. Félix Chilombo Tshisekedi. Comme président du parti. Il m'a reconduit comme secrétaire général adjoint. Je suis marié à une seule femme. Et je suis père de 4 enfants. Et qui sont résidents aux Etats-Unis. Voilà mon parcours. Bonjour docteur. Bonjour madame. On vient de suivre votre portrait. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Vous êtes aussi cadre de l'UDPES. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge de finances et logistique. Vous avez postulé cette année. Vous avez posé votre candidature à la circonscription de l'Ukonga, à la députation nationale. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que vous vous êtes décidé de postuler cette année ? J'ai choisi de postuler cette année parce que j'ai lutté pour l'Ukongo et le Congolais depuis très longtemps. En tant que cadre de l'UDPES, depuis que notre feu président Etienne Tisekedi était encore vivant. J'ai continué la lutte après. Mais j'ai pensé que cette année, je dois non seulement lutter, c'est-à-dire parler de mes faits, de ce gouvernement, dans ma base. Mais je crois que cette fois-là, je me suis décidé de devenir député, écarter le régime actuel et parler de la population d'une manière officielle. Donc c'est pourquoi je me suis intéressé à postuler cette année. Et surtout parce que ma population, là où j'habite, à l'Ukonga, est meurtrie, n'est-ce pas ? Quand vous allez à Ngaliema, à la commune de Kinshasa, à Barumbu, même à la Gombe, la vie n'existait plus. C'est pourquoi je me suis dit, je lutte pour la population congolaise en général. Et puis spécifiquement pour celles qui habitent à l'Ukonga. Alors docteur, nous avons remarqué cette année, il y a beaucoup plus de candidatures et plus de jeunes qui ont postulé cette année. Et vous êtes jeune aussi. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans la politique pour vous enrichir ? Je ne crois pas, madame. J'ai du travail. Je travaillais pas seulement au Congo, mais au niveau international. Et j'avais une situation sociale assez bien. Je ne me plaignais pas. Mais quand je reviens au Congo, je vois la misère. C'est mon pays, je l'aime beaucoup. J'aime bien la population congolaise, mes compatriotes. Et je me suis dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que quelqu'un, quelque part, puisse faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai tout abandonné, pour revenir et me battre, pour que mes frères et soeurs du Congo puissent sortir de cette misère dans laquelle le système actuel l'a plongé. J'ai été médecin ici. Je vous ai dit, et à un moment donné aussi, j'avais, j'ai envoyé, je supportais les étudiants ici. J'envoyais l'argent du Minerval à un certain nombre d'étudiants. De l'Unikine, et puis de l'Université de Congo. L'Université de Congo. Et puis l'Université de Kikwit. Et puis l'Université de Mbandaka. Donc j'ai sélectionné quelques étudiants que je supportais. Et c'est ce qui m'a amené, quand j'ai visité ces étudiants-là, c'est ce qui m'a amené aussi à... Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent là-bas, qui étudient dans des conditions vraiment qui ne sont pas normales. Et je crois que c'est ce qui m'a amené aussi à me décider pour entrer au pays et combattre. Avec la politique active, d'abord, quand j'étais étudiant, je m'étais intéressé à l'UDPS, n'est-ce pas ? Et à l'époque, j'étais parmi les gens qui écrivaient à l'université, là, l'UDPS vaincra. Mais je n'étais pas vraiment... Ça, c'était en réaction, tout simplement, à ce que Mboutou faisait aux étudiants. Mais je n'étais pas vraiment ancré à l'UDPS officiel. Alors, maintenant, ce qui m'a intéressé beaucoup plus à la politique, c'est pendant la conférence nationale. Quand j'ai entendu notre feu, président Etienne Tissikedi, parler à la télé, et je me suis dit, voilà, un homme qui a une vision pour nous et qui a une vision pour le Congo. Alors, je me suis intéressé. Et puis, je suis même allé, j'étais encore jeune à l'époque, je suis allé chez lui. Quand on l'a nommé, je crois, on l'avait élu comme premier ministre à l'époque, par la conférence nationale, je suis allé chez lui pour le saluer. Donc, il y avait des gens qui se sont alignés, vous voyez, allé mettre là jusqu'à la route. Et je me suis aligné aussi. Les gens voulaient me chasser parce qu'il n'y avait que des papas. Moi, je suis là. Vous étiez jeune. J'étais jeune. Et puis, je suis allé. Et je l'ai salué. J'ai trouvé un pasteur devant moi. Et quand le président m'a vu, il était quand même étonné, un jeune à mon âge. Et puis, il a dit au pasteur de laisser un peu de prêcher. Il m'a appelé. Je me suis approché de lui. Je l'ai salué. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, bon, je suis allé. C'était en quelle année? C'était vers les années entre 90 ou 91 ou 92. En dehors des lits de PES, quelles actions avez-vous mené que nous pouvons vous repérer facilement? En dehors des lits de PES? En dehors des lits de PES, oui. Humanitaires, par exemple. L'action humanitaire, je vous ai parlé de, je supportais une centaine d'étudiants. C'est-à-dire que je leur ai envoyé 100 dollars par an pour étudier. C'était une ONG? Ce n'était pas une ONG, c'était moi-même. Ok. Oui, mais c'était moi-même. Et puis, je le faisais comme ça. Et aujourd'hui, vous continuez à les faire? Pour certains. Pour certains. Si on doit vous voter... Je ne veux pas beaucoup parler de ça. Parce que ça, je n'aime pas parler de ce que je fais comme humanitaire. Ça, c'est moi-même. Et il y a des étudiants maintenant que je suis entendu supporter. On comprend que vous avez commencé avec la politique active dans les années 90, 90. Pourquoi est-ce qu'on doit vous voter aujourd'hui? Parce que je crois que, d'abord, j'ai l'amour du pays. Et je suis en train de travailler pour le pays. Je crois que j'ai des témoignages partout. Les gens me voient à la télé, à la radio. Tout ça, c'est ce que je suis en train de faire pour le pays. Et je suis en train de courir, délicatement, je le fais. Vous savez, la politique en Afrique, ici au Congo, c'est sale. C'est-à-dire, quand vous la faites, vous ne savez pas si vous allez vivre demain. Comment vous allez vous réveiller? Il y a des tueries partout. Il y a des arrestations. Mais moi, j'ai pris mon courage, en tant que Congolais, en tant que fils de ce pays, pour combattre contre la dictature et contre les gens de mauvaise foi qui rendent le Congolais pratiquement esclave chez eux. Avez-vous un bureau dans votre circonscription? J'ai deux bureaux dans ma circonscription. Donc, il y a le commun par exemple. Le premier, c'est à Pompage. Et puis, j'ai un autre bureau à Canlouka. Donc, c'est là où je pense que je vais commencer à recevoir la population, pour parler avec la population, réfléchir ensemble sur ce qu'on va faire, pour que le Congolais puisse se développer aussi. Après être élu, quelle loi comptez-vous déjà proposer à l'Assemblée nationale, comme député? Madame, moi, je crois qu'il ne faut pas voter les lois pour les voter. Nous avons... C'est parmi le rôle d'un député, n'est-ce pas? Oui, mais nous avons des lois qui sont de très bonnes lois. Nous avons une très bonne constitution. Mais le problème se pose au niveau de l'application. Les gens ne respectent pas de loi et les gens ne respectent pas la constitution. Mais vous allez proposer. Voilà pourquoi j'ai dit que vous allez proposer. Quelle loi allez-vous proposer? Non, mais on va proposer au moment opportun, parce qu'il y aura des études, il y aura des circonstances qui vont nous amener à proposer des lois. Mais je vous parle maintenant, je vous dis qu'il y a déjà des lois qui régissent ce pays. Il y a une constitution, mais malheureusement, qui ne sont pas respectées par le dirigeant. Alors, ce qu'il faut faire, au lieu de voter des lois, tout ça, à partir des lois actuelles, je crois qu'il faudrait qu'on puisse faire en sorte que ça soit respecté. Et c'est lui qui ne va pas respecter la loi, et la loi va s'occuper de lui. Et c'est ce qu'il faut commencer d'avoir affaire au Congo. C'est-à-dire, il y a une loi contre la corruption, contre le vol, contre tout ce que vous connaissez comme antivaleur. Il y a des lois déjà établies. Alors, nous, quand nous serons là, nous allons faire en sorte que ces lois soient respectées. Et c'est lui qui ne va pas respecter ces lois. On va... Il n'aura pas sa place dans la société. Et je crois qu'il y a une place pour lui, qui est la prison, à travers la justice. Bientôt, vous serez le représentant de la nation, vous serez la bouche autorisée de votre circonscription. Alors, déjà, vous êtes candidat. Quel problème avez-vous remarqué ou bien quelle inquiétude avez-vous remarqué dans votre circonscription que vous allez essayer d'amener à l'Assemblée nationale pour trouver la solution ? Dans ma circonscription, tout comme dans tout le Congo, il n'y a pas qu'un seul problème. Nous avons un tas de problèmes qui mènent, qui culminent vers la pauvreté de la population. Donc, nous allons lutter contre cette pauvreté. Donc, il y a des situations, par exemple, manque de courant, manque d'eau potable, manque d'hôpitaux, manque des écoles, tout ça. Tout ça, nous allons faire en sorte que ça puisse revenir dans la société. Nous avons connu aussi des députés qui ont promis à la population qu'ils nous allons faire ceci. Vous n'avez pas connu, vous n'avez pas connu le député de l'UDPES, madame. L'UDPES n'a jamais eu le pouvoir. Je parle de l'UDPES, c'est ce qu'est dit. Quand je fais mes descentes dans les différentes bases, parce que la base... Vous êtes à la télévision. Demain, vous serez élu. Est-ce que vous serez à mesure, parce qu'on va garder vos images, est-ce que vous serez à mesure demain de repasser sur ces plateaux pour nous dire que voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai amené, voilà, voilà ? Je serai à mesure de le faire. Et moi, je vais lutter pour que la population de l'Ukunga puisse un jour se retrouver. Quel est votre message de la campagne ? Non, le message de la campagne, c'est le changement. Le changement de la mentalité, c'est un message qui a été lancé depuis notre feu, le changement de la mentalité, et puis le changement du régime. Et l'état de droit. Donc c'est ça le message de ma campagne. Ce que je remarque au niveau de la société, la vie sociale du Congolais, surtout le... je parle spécifiquement du Congolais de l'Ukunga, qui n'est pas bonne. Nous n'avons pas de l'électricité. Il suffit de descendre à Canlouka pour voir. Il n'y a pas d'eau. Et puis les gens... même enterrer, madame, enterrer quelqu'un d'une manière propre. J'étais à l'Ukunga, une fois passée, j'ai vu des gens amener un corps inerte dans un... sur... je crois que c'était sur une natte. Et ça... À l'époque actuelle. Non, non, à l'époque actuelle. Voilà, nous sommes au XXIe siècle. Et moi, j'ai fait couler de là. Comment ce régime peut nous amener jusqu'à ce niveau-là ? Voilà. C'est la fin de notre entretien, fidèles téléspectateurs. Vous avez compris que nous sommes là avec le docteur Eteni Longondo, qui est candidat à l'Ukunga numéro 610. À présent, nous allons faire une descente à la base, comme on l'a dit actuellement. Nous appelons ça face aux électeurs. Face aux électeurs et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501